Alors revenons un peu sur la Beresina Alfa Tori, au Qatar. Et bien ils ont souffert de la dégradation des pneus tout simplement. Je pense que ça s'est vu pendant la course. Selon Jody Eggington, directeur technique de l'écurie italienne, ces pilotes n'avaient pas assez de performance dans leur voiture ce week-end pour espérer faire mieux. La course a été très compliquée car nos deux voitures souffraient d'un manque de rythme et d'une dégradation de pneus trop élevée. Le premier relais de Lyuki a été compromis dès qu'une visière de casque s'est retrouvée bloquée dans son aéron arrière. Sérieux ? C'est quel genre de poids ça en fait ? Cela lui a causé une perte d'équilibre nécessitant un premier arrêt anticipé pour retirer le morceau coincé. Il a alors perdu plusieurs positions. Ah là c'est vraiment pas de bol hein quand même. Pierre souffrait également de problèmes d'équilibre sur sa voiture à cause d'une dégradation haute de son pneu avant gauche, l'empêchant de suivre les voitures devant lui. Nous avons là aussi avancé son premier arrêt et adapté la stratégie pneumatique. Ce qui nous a fait là encore perdre de nombreuses positions en piste et nous n'avions pas le rythme nécessaire pour remonter ensuite. Bravo Alpine, ils ont su faire fonctionner le pneu tendre et dans une lutte aussi série, ils ont fait la différence cette fois-ci. Évidemment que toute l'équipe est déçue d'avoir perdu du terrain dans la lutte pour la cinquième place du championnat des constructeurs. Mais il nous reste encore deux courses à disputer. Même si ça sera compliqué, notre objectif demeure à changer et nous pousserons pour marquer autant de points que possible. Je ne vois pas comment ils peuvent revenir au contact d'Alpine à 25-0, ça fait trop trop mal. A moins que la situation inverse se produise, que Alpine soit à la rue sur une des deux pistes qui arrive et que AlphaTauri performe à fond, j'y crois pas trop personnellement. Je pense que les circuits qui viennent, l'Alpine va bien les aimer. Donc écoutez, on verra, mais je pense que c'est gagné pour la cinquième place, pour Alpine pour le coup. Attends mais j'en reviens pas de la poise de Tsunoda quand même. C'est terrible, le pauvre. Bon, décidément, c'est pas sa saison à Tsunoda, en espérant que ça a aimé pour lui en 2022. Je vous laisse ralé, ciao. Sous-titrage ST' 501